Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Wars Weekendoms ! On se retrouve avec notre ami Kangrong pour le deuxième épisode. Donc le premier épisode avait été un peu orienté découverte, on va essayer de voir un peu plus d'action dans celui-là. Alors, on en était où du coup ? On avait gagné une bataille, on avait récupéré du coup un max de ravitaillement entre les quêtes et le fait qu'on avait pillé l'armée adverse. Alors vous pouvez voir qu'on est en territoire ennemi, même avec le ravitaillement au max, on ne se refait pas, on n'a pas de réapprovisionnement. Voilà, on ne remplit pas nos troupes, donc ça nous permet juste d'éviter d'en perdre en fait le ravitaillement. Et ça nous donne aussi quelques bonus, mais pas en territoire ennemi. Donc on avait fait nos niveaux avant la fin du dernier épisode, on a vu aussi qu'on est devenu ami avec Wang Ziu. Nous avons mené cette bataille côte à côte, en ce qui veut dire qu'on est maintenant potes, ou en tout cas encore plus potes avec lui. Oui, on commence également, non, ces deux là commencent à s'entendre bien, alors que lui il ne s'entendait avec personne avant. C'est plutôt cool. Alors, on doit aller attaquer ce truc là, j'ai envie de dire qu'on va le faire tout de suite. Donc c'est une petite, une petite, comment, colonie, il n'y a pas de mur. On peut lancer la bataille, on peut affamer, donc là c'est qu'on continue de faire le siège, on peut se tirer. En face il a quoi ? Pas mal d'archers, de la cavalerie et des mecs anti-cavalerie, ok. J'aime assez le design avec juste les armes qui sont en dur quoi, avec une espèce de bonhomme fantomatique et les armes utilisées qui sont visibles, c'est assez sympa je trouve. Et bien on va la faire, on ne va pas tergiverser trop longtemps. Je pense que ça devrait être jouable. En avant ! Alors, voyons voir. Ah, on ne s'affronte même pas dans une petite ville du coup. C'est un truc qui est peut-être même carrément trop petit, il y a des champs. Peut-être que c'est parce que c'est des champs, il n'y a pas de mur ou de truc un peu ordonné, c'est vraiment du bétail quoi. On va s'affronter au milieu des fermes du coup. Ah, c'est sympa. Alors, comment on va jouer ça ? Du coup ils n'ont vraiment aucun poste défensif intéressant les pauvres en face. Donc je pense qu'on va se mettre un peu près au centre et après si on peut, on essaiera de passer par un endroit où il n'y a pas des arbres. Il me faudrait quelques autres troupes de corps à corps quand même. L'avantage c'est que du coup on a énormément de cavalerie avec tous ces commandants. J'aimerais bien pouvoir mettre des troupes de front au centre et les lancer sur les côtés. Allez, c'est parti. Ils se sont mis par là-bas. On va donc avancer un peu par là. Ils sont plus ou moins en hauteur. Je ne sais pas bien ce qu'ils foutent entassés comme ça. Mais bon, admettons. Je ne crois plus qu'il y ait le mode cinématique. On pouvait vraiment rentrer dans une unité. Non, je n'ai pas l'impression. On va voir, c'est un raccourci clavier qui n'est pas indiqué sur l'écran éventuellement. Il y a une petite terre qui tremble à chaque fois quand on zoom. Bon, pour l'instant on a de la milice. Les mecs ne sont pas forcément oufissimes au niveau du design. Enfin, ils ont un kimono et puis un carcou de flèche quoi. En face, il y a quoi ? Des archers paysans. Par rapport à nos propres archers. On a un tout petit peu plus de dégâts en mêlée. Enfin, un peu plus de dégâts. On a le même niveau de vie. Par contre, on a un peu moins d'évasion en mêlée. On a plus de munitions. Donc ça veut dire qu'on pourrait les harceler à distance. Par contre, ils étaient plus nombreux. Je crois qu'ils avaient trois unités. On va se mettre en vitesse 3 le temps qu'on se place. Donc ils avaient trois mecs et nous on n'en a que deux. Donc l'un dans l'autre. Je pense que ça doit être à peu près kiff-kiff. Hop là ! Alors là c'est peut-être un peu trop. On va se contenter d'avancer juste en haut de la colline. Si on peut. Voilà. Il n'est pas à l'abri qu'il y ait des trucs planqués là. Donc il faut faire un peu gaffe quand même. On va voir même ici. Même si je n'y crois pas trop. Alors j'avais débloqué encouragements. Non, je ne crois pas. Non, j'avais pris un autre truc avec mes niveaux. Par contre, ils sont encore plus nombreux. Non, eux étaient 73 et eux 78. Non, ça n'a pas changé. Ok, ils sont là. L'un dans l'autre, ils ont une armée assez efficace contre la mienne. Ils ont du lancier pour combattre la cavalerie. Plus d'archers que moi. Et des petits chevaux pour essayer de contourner. Sachant qu'en plus, mes troupes ne sont pas oufissimes face au lancier. Avec leur J. Ce n'est pas les pires. Allez, on va s'avancer à la limite de portée. Et puis on va voir ce qu'on peut faire déjà. Vu son formation, on devrait pouvoir harceler un peu ces lanciers paysans. Pour les faire courir. Voir même la cavalerie, on verra. Au prochain tour, on essaiera de reculter des troupes un peu plus de choc. Pour encaisser les charges. Ah, et du coup, eux, ils sont amis. Donc ils ont... Blocage à distance et évasion en mêlée. D'accord. Donc ils ont des buffs quand ils sont amis, en fait. C'est sympa, ça. J'imagine que si leur ami meurt, ça doit être un peu le drame, par contre. Allez les gars, avancez là. Voilà. Vous, vous allez vous avancer. Ici. On va foutre nos généraux. De ce côté là. L'autre cavalerie, elle va aller par là. Même, je pense... Ah oui, je ne peux pas trop ici. Par là, voilà. On va tirer par-dessus les arbres, parce que pourquoi pas. Et puis, leur enlever quelques troupes déjà. On va regarder les animations de tir. Ouais, c'est pas mal. On voit même les flèches sur les arcs et tout. Et on voit même qu'ils prennent la flèche dans le car quoi. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est plutôt bien fait. Bon, pour l'instant, ils me laissent le dépouiller. Du coup, voilà. C'est du lancier paysan bidon. Donc, le mec, il se tire. Et l'IA est vachement plus avancée aussi que dans les précédents. Vous avez vu que là, la bataille précédente, il a arrêté de tirer quand il a commencé à faire trop de tir amis, parce que j'étais au contact. Et là, dès que celui-là a commencé à s'enfuir, ils se sont mis à tirer tous les deux sur l'autre. C'est franchement pas mal. Du coup, on va commencer à avancer avec notre cavalerie, puisqu'il n'y a plus de lanciers pour les protéger. Ah, il y a une autre cavalerie là. Très bien. Donc là, il faut charger. Ici. On charge. On charge. Pareil. Là, vous chargez. Ici, on est deux normalement contre eux, donc on devrait avoir moyen. Les archers vont faire leur vie, je pense. Sans trop de problème. On a suffisamment de cavalerie pour... Ah, merde. Les lancers reviennent déjà. Ça, c'est un peu dommage, par contre. On va voir qu'on se retire, du coup. On a réussi à faire fuir deux archers, donc eux vont arriver derrière pour s'occuper des lanciers. Ici, on recule. Ah, voilà. Parfait. On a eux qui ont réussi à choper des archers. Des cavaliers, pardon. C'est la débandade généralisée. Bon, normalement, on n'a pas besoin de se les faire jusqu'au bout, puisque... C'est une bataille de siège, donc... Il suffit de faire s'enfuir eux. On va leur faire une petite charge. Voilà. Il y en a qui se sont reformés. Il y a des archers qui se sont reformés, ici. Intéressant. Heureusement, nos milices armées de J. qui sont tout à fait capables de les rattraper à la course, pour le coup, vu qu'ils n'ont pas de grosse armure. Hop là. Ils sont en déroute, en vrai. Ils sont brisés. Alors, qui ne sait qu'ils s'est reformés, du coup ? Ah, ils se sont reformés en masse, en fait. Très bien. Allons-y. Je pense qu'ils ne devraient pas... Parce que du coup, ils vont prendre quelques tirs, c'est désagréable. Ici, on a un peu agro, là. Les lanciers, c'est pas grave. Ouais, ils reforment leur morale, mine de rien, les turbans jaunes, si on les... Si on les lâche un petit instant. Voilà, c'est bon. Ils se font devenu gris, ils ne se reformeront plus. Donc, c'est pas la peine d'aller plus loin. De toute façon, ils ne peuvent pas s'enfuir, donc ils vont être détruits. Ah, notre général, on a quand même buté 52. Bon, à côté de lui, on a du 401. Voilà. Ouais, on voit que même sans être en mode romance, la cavalerie normale... Bon, la cavalerie normale a affronté de la cavalerie, donc c'est pour ça qu'ils en ont tué un peu moins, mais quand même, quoi. Les archers ont bien fait le taf. Alors, on a capturé. On peut l'occuper, on peut la piller, ou la mettre à sac. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Là, on gagne plein de revenus, mais on perd moins 40% de population, et on réduit le niveau de la colonie. Ou alors, on l'occupe pacifiquement. Oui, on va l'occuper pacifiquement, ça va tout à fait dans notre thème. On n'est pas aussi proche du peuple que les turbans jaunes. C'est pas une rébellion du peuple, etc. Mais quand même, on n'est pas là pour l'écraser, quoi. Alors, rétablir l'ordre. L'emprise des barbares se délit et me met face à cette cité, et me procure une opportunité. Et là-bas, je pourrais en éduquer tellement, et lever les nuages des ténèbres de cette ère. Ça, c'est une quête, ou... J'ai l'impression que c'était un petit évent. Ah, c'est parce qu'on a conquis la commanderie, peut-être. Alors, chez lui, Kongrong cherche à aider le peuple. Pour améliorer votre peuple, il faut d'abord améliorer son foyer. Une infrastructure plus solide assure une économie accrue. Encore plus d'opportunités pour vos citoyens. Développez vos terres, construisez des bâtiments commerciaux, agricoles et même militaires. Et voyez le peuple prospérer. Donc, il faut qu'on construise un bâtiment ici. Bah, ça tombe bien, on en a un en cours. Et récompense, coût de construction, moins 20%. Et temps de construction, moins 1. Ah, la vache. C'est rentable. Donc, on a réussi à conquérir toute la commanderie. C'est cool. Eux sont devenus amis. Eh ben, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Mission réussie, rétablir l'ordre des missions reçues. Oh, bah, on est bien là. L'ordre public plus 5, donc l'ordre public va monter en plus. Ah non, il est champ. Ah oui, il descend parce qu'on vient de conquérir ce truc. Moins 12 de soutien de faction. Il faut méditer sur le cours des choses. Bon, du coup, on se refait tranquillement, mais on a vraiment perdu très très peu de troupes. Donc, cette ville-là nous soutient à 10 seulement. C'est toute la commanderie. Et ça, c'est la capitale. Donc, ici, ça nous soutient à 10. Ok, très bien. Et on peut construire qu'un seul bâtiment à la fois. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a à côté ? Ça, c'est l'Empire des Han. Donc, l'Empire des Han qui est, bien sûr, un vassal des Han. Donc, ici, on a lui avec sa cité et les terres agricoles. Là, on a encore des turbans jaunes. Ça pourrait être intéressant de prendre ce petit bourg, là. Ici, on a Vang Shao. Ici, on a la coalition. La cité impériale, donc, qui s'est fait... Qui s'est fait raser. Kao, kao. Donc, là, c'est clairement pas un mec cool. Et là, c'est un peu l'océan, quoi. Alors, ouais, la balise sur moi-même, on s'en fout un peu. Voilà, merci. Donc, du coup, on a sécurisé ça. Et ça, c'est quand même vraiment très, très cool. Notre revenu a bien monté, du coup. Et on peut toujours pas recruter, par contre. On va passer, on va rester là, ce tour-là. Ouais, on va rester là, ce tour-là. On a plus de mouvement, de toute façon. Et au niveau ravitaillement, on va être large. Donc, comme nous l'invite le jeu, avec son petit truc qui tourne en rond, là, on va passer le tour. Il faudrait qu'on trouve des gens avec qui on pourrait commercer. Alors, on a réussi notre mission qui consistait à construire un bâtiment. Parfait. La bataille fait rage et les hommes doivent se battre. Impossible d'y échapper, la guerre est inévitable. Parfois, il faut d'abord se battre pour préserver une paix durable. Vous devez rassembler les unités en vue du conflit, si vous voulez répondre la connaissance et l'harmonie dans la Chine. Il faut qu'on maintienne 13 unités, d'accord. Donc là, on peut recruter maintenant. Alors, le recrutement, comment ça se passe ? Vous voyez qu'on peut recruter dans chaque régiment. On ne peut pas recruter directement dans chaque régiment. On va pouvoir recruter, par contre, par exemple, lui, on va dire, voilà, son régiment, là, ce qu'il faudrait un peu, c'est des mecs avec des boucliers. On pourrait prendre, par exemple, cette milice armée de sabre, qui n'est clairement pas ouf. Lui, peut recruter ses unités uniques, qu'on a vues quand on a commencé la campagne. Il peut également recruter des trébuchets, probablement parce qu'il a une capacité. Et donc, il peut recruter des arbalétriers ou la fureur de behaï, donc les unités vraiment spéciales. Mais alors, par contre, vous pouvez constater que ça coûte une blinde, 1256. Alors, si on prend les archers, milices d'archers. Donc, eux ont beaucoup plus de munitions, 45 munitions, ils ont une meilleure portée, ils ont une meilleure armure. Ah non, ce n'est pas les munitions, ça, c'est quoi, ça ? Les dégâts à distance, d'accord, non, ok, ils ont moins de munitions. 13 contre 29, par contre, ils font beaucoup plus de dégâts, deux fois plus de dégâts. Très, très bien. Et eux, ils ont 25 munitions. Et eux, ils sont quasi kiff-kiff. Ça, c'est quoi, c'est le nombre ? Non, c'est le moral, ils ont une meilleure morale. Alors, si on prend ceux-là, est-ce que je peux les comparer ? Ils sont quand même, ouais, ils sont quand même vachement plus intéressants, mais vachement plus chers aussi. Étant donné qu'on a, pour l'instant, le super bonus pour les bâtiments, là, moins 30% de coût en tout, on ne va pas se ruiner en troupes. Là, on pourra très bien se dire, par exemple, ce régiment-là, ça va être le régiment à l'arrière, il a deux lanciers pour le protéger, des archers, il reste derrière. Donc, s'il nous faut, c'est un régiment, ici, de combat. On va pouvoir prendre deux péons avec des sables, je pense, ça sera pas mal, déjà, pour pouvoir tenir un peu plus la ligne. Et on sera à 13, comme ça. Donc, du coup, comment ça se passe, le recrutement ? Dès que je lâche, comme ça, vous voyez qu'ils sont recrutés. Et en fait, ils ne commencent pas directement pleins. Ils commencent là, à 49, et ils vont se remplir exactement comme des unités qui sont en train de se réapprovisionner après une bataille. Donc ça, c'est assez sympa, c'est-à-dire qu'on recrute directement des troupes, elles peuvent se battre, mais on n'a pas instantanément 200 mecs qui apparaissent par magie. Il faut qu'on les forme et qu'on les recrute. Et du coup, avec nos sous, on peut améliorer plein de choses. Alors, on peut améliorer l'enclos à bétail. Qui nous donne du bétail. Du coup, on a déjà ce qu'il faut. Par contre, ça augmente un peu la garnison de ce truc. Parce que ce truc-là, il va falloir qu'il se défendre aussi. On a quoi après ? Pour l'instant, c'est... Il n'y a rien qui active les murs, a priori. Donc ce bâtiment-là sera toujours déprotégé, entre guillemets. Il n'aura pas moyen d'avoir des murs. On pourrait aussi améliorer notre école, tout simplement. Qui réduirait les coûts de construction. Bah, pareil. On déverrouille une réforme aussi en construisant ça. J'avais même pas fait gaffe. Cette réforme-là. Tuteur privé. Ok. Donc là, ça augmente l'ordre public. Bon, c'est pas ouf. Il faudrait qu'on augmente notre revenu. Parce que clairement, pour l'instant, il n'est pas dingue. Maintenant qu'on a fait le truc à moins 10%. On peut faire des bâtiments agricoles à moins 40%. Donc du coup, ce truc-là. Revenu. Ça, ça donne beaucoup plus de revenu. Commerce de nourriture. Fermes irriguées. Donc ça, ça donne plus de revenu. Par contre, on produit moins 6 de nourriture. Parce qu'on la vend, en fait. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait une production à côté. Qu'on n'a pas. Clairement, on l'a pas. Si on fait ça, on va se retrouver en dash de bouffe. Et ça, ça ne produit pas de nourriture. Non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur des fermes irriguées pour ce premier bâtiment ici. Donc ça nous coûte une blinde quand même. Mais c'est pas grave. On l'améliore. Ici, par exemple, vous voyez normalement le bourg là. Au bout d'un moment, on va voir, voilà. Arrivé à la petite cité, on a des murs. Qui permettent de protéger. Pour l'instant, on n'a pas de murs. On a juste des maisons, des tours. Et on peut se protéger à l'intérieur. Mais à partir de ça, on aura des murs. Alors, vu que l'ordre public, ça va. On a 6 en garnison et moins 3 avec l'ostean de faction. Donc si jamais on enlève la garnison, ce sera quand même positif. On peut se permettre de bouger. Alors, ça pourrait être intéressant de se débarrasser de tout ce qui est là. Pour pouvoir avoir cette pointe, on n'aura pas d'ennemis qui arriveront par là. Sauf par bateau, éventuellement. Donc on pourrait éventuellement aller prendre... Là, on a cette petite cité là. Qui est ici, d'accord. Le port de pêche et le parc agrumes et le terre agricole est lié à cette cité là. Donc il faudrait qu'on emmène notre armée par là-bas, du coup. Bon, sachant qu'on n'a pas du tout recruté là. Que c'est l'automne, donc ça sera bientôt l'hiver. Et que quand ça sera l'hiver, on va se prendre une tatane en termes de... D'usure, ça, ça n'a pas changé. On va regarder un peu, je ne vais même pas regarder ce qui passe. Alors, personne méritante. L'immensité de la Chine, on a des gens d'égal que le nombre de modèles de sagesse et de puissance qui y résident. Les remarquables individus suivants sont actuellement en visite sur notre terre et nous ne devrions pas hésiter à engager les plus prometteurs. D'accord, on peut engager des gens. Alors ça, je crois que ça se fait là. Ouais, voilà. Bon, ça coûte 1000, on n'a pas les sous. On a un commandant prédicateur et une avant-garde guerrier. Alors, est-ce que je peux voir un peu ? Je ne peux pas les sélectionner parce que je n'ai pas les sous, mais j'imagine que si je pouvais les sélectionner, je le verrais. Au niveau ici du prestige, on en a gagné un peu, mais pas ouf non plus. Donc au niveau des bâtiments, on a construit ça très bien. Et on a, d'accord, Revolte des Turbans Jaunes qui a pris des trucs, mais ce n'est pas du tout proche de nous. Donc on s'en fout pour l'instant. Des terres agricoles, il faudrait qu'on prenne ce truc-là. Ça, c'est une cité, donc c'est quand même plutôt balèze, déjà. Il y a moyen d'avoir une grosse garnison par là-bas. Est-ce qu'on peut s'avancer jusqu'ici et voir un peu à quoi ça ressemble ? Ouais, on a déjà fait beaucoup de mouvements. Si je rentre dans la zone-là, je ne pourrais pas revenir, donc il faut que je fasse un peu attention. Je vais me mettre le plus proche possible, mais je vais rester là, ce tour-là. De toute façon, derrière, comme je disais, il va falloir qu'on gère l'hiver. Sinon, on peut totalement aller taper sur ces gens aussi. Au niveau diplomatie, on a rencontré Liu Bei. Donc lui nous aime bien. Ça, c'est cool. On peut faire une... Ah, on est en guerre contre lui ? Je ne comprends pas. Non, négocier. Ah oui, pardon. J'ai été dans les marchés rapides. Alors, remarque, marchés rapides. Genre, si je veux faire un accord commercial, par exemple, lui accepterait. Si je veux un accès militaire, lui accepterait. Si je veux coller un monopole commercial, lui accepterait. Et une paix. La révolte des turbans jaunes accepterait une paix. C'est pas très rentable pour moi. Et là, si je veux négocier, je peux directement voir les trucs, quoi. Voir tout ce que je pourrais proposer. On pourrait changer les territoires. On pourrait faire un monopole commercial. Ou un accord commercial. Et je ne sais pas c'est quoi la ressource qu'il a. Ouais, non, je ne sais pas ce que c'est. Alors, négocier un accord commercial. Donc les deux sont des accords commerciaux. Le texte a l'air d'être pas tout à fait pareil. Négocier un accord commercial avec cette faction, ce qui est montrant votre monopole. Et à chaque tour, vous recevrez des fonds, ainsi que toutes leurs éventuelles ressources. Et là, accord commercial, on n'a pas de monopole. Donc on pourrait faire un monopole avec eux. On va le faire, pourquoi pas. Et un accès militaire. Donc il est plutôt d'accord. Donc on voit, c'est pas mal maintenant. On voit vraiment, ça il veut bien. Et donc si on mettait un truc négatif, on verrait exactement ce qu'il faudrait pour monter, quoi. Ça c'est quand même vachement cool, hein. La diplomatie a sacrément changé là-dessus, quoi. On va lui proposer ça. Et du coup, ça va nous faire un boost non négligeable de thunes. Ah, et du coup, oui, comme on a recruté nos troupes instantanément, et ben, on réussit cette mission. Alors, Konggrong devient un seigneur de guerre, son pouvoir s'accroît. Autathèse, il faut s'abuser d'un alentour, alors qu'on peut recommencer à répandre la paix et la sagesse. Nous devons capturer plus de territoire, et apporter la raison et le calme dans une terre ravagée par des conflits de guerre civile incessants. Je suis bien d'accord. Alors, j'aimerais bien profiter de mon bonus pour monter ça à 1400, il faut. Donc, je vais les avoir assez vite, parce que sinon, ça aurait été intéressant d'aller chercher des trucs plus faciles que cette cité. Je ne sais pas du tout si lui va me popper des armées dans le dos, en fait. C'est un peu ça le problème. Parce que ça, ça représente l'Empire des Han, c'est juste... Enfin, ce n'est pas vraiment une faction, quoi. C'est un vassal de Dong Zhuo, et je ne sais pas s'il a des généraux ou des trucs du genre. Cette zone est quand même très badass à prendre. On va aller tâter le terrain au prochain tour, au pire, on fera demi-tour, c'est pas très grave. Et là, on a notre monopole commercial qui augmente un petit peu. Très bien. Et donc ici, on a Liu Bei qui a pris une mine de fer. Parfait, ça me convient. Ah, donc c'est du fer, cette ressource, tout simplement. Ok, passons le tour, et on va voir un peu ce qu'il se passe. Ok, il m'attaque direct, quoi. Ah la vache, puis on est à poil, hein. Enfin, on est à poil tout à fait, mais... Par rapport à lui, on est sacrément à poil. Ok, on va la sauvegarder, puis on va la faire. Donc on a deux unités de lanciers, et deux unités d'archers. Après, on est en défense, donc on a moyen éventuellement de faire mal. Ok, donc, pensez à garder des unités dans la capitale. Un général ou un truc du genre. Et on n'a pas le... Le mec qui était affecté n'est pas présent. Alors, est-ce qu'on peut bouger ces trucs ? Clic gauche pour changer. Je peux le mettre... Barricade restante, deux. Ah non, d'accord, c'est les endroits où je peux mettre. D'accord. C'est tous les endroits où je peux mettre des barricades, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc j'en met une ici, des fois que s'ils contournent, ils sont un peu coincés. Une ici, une là. Comme ça, je protège un petit peu... Ah, et on peut monter sur les barricades. D'accord. Mais bon, visiblement, il va charger là, de toute façon. Il n'y a pas trop trop de débat. Ça, c'est quoi ? Des maîtres d'archeries, la vache. Ils ont énormément de munitions. Ah, ils ont un tout petit peu plus de portée. Ça, c'est le drame, par contre. Avec 62 munitions et un tout petit peu plus de portée, ils peuvent nous dépiauter. Bon, l'avantage, c'est qu'ils seront à portée des tours. Enfin, encore que. Ouais, on n'est pas à portée, donc très bien. Ils seront à portée des tours, donc c'est toujours ça de pris. C'est toi qui es devant. Le général qui es devant. Alors, en général, on ne va pas le mettre devant. On va mettre le type où c'est pas trop grave s'il se fait buter rapidement. On va mettre le général derrière. Et on va blinder d'archer, ici. Histoire de tirer le plus possible sur ce qui peut s'approcher. Donc ici, on a protégé ce flanc qui est très loin. C'est-à-dire qu'il va vraiment devoir faire un méga tour s'il veut venir. Et là, on a des tours qui protègent. Ouais, ça me paraît pas mal. On va commencer comme ça. Alors, les tours, on ne les contrôle toujours pas. Encore que. Je peux... Non, elles tirent absolument pas sur ce que j'ai envie de tirer. Ah si, elles tirent sur les... Non, elles tirent absolument pas. Je ne sais pas trop ce qui est foutu. Bon, là, sans bouclier, on va se faire défoncer. On n'y peut pas grand-chose. On va devoir encaisser ça. L'avantage, c'est que nous aussi, on va pouvoir se faire un peu place derrière, par contre. Ils ne sont pas en tir à volonté. J'ai vu ça, je ne sais absolument pas pourquoi, mais quand on commence à siège, les archers ne sont pas en tir à volonté. C'est complètement con. On va tirer plutôt sur les unités... en efficacité. Ah, mais c'est des guerriers turban jaunes, en plus. C'est un turban jaune, ce mec. D'accord. Très, très bien. Je ne vais pas percuter. Ouais, putain, ils sont défoncés. Il va nous falloir un des renforts. Ils se sont fait dépiauter. En avant, il nous faut du coup du renfort en urgence. Putain, ils sont loin. Ils sont mis beaucoup trop loin. Arrêtez-les-vous. Deux secondes. Ah, putain, du coup, les tours se sont fait neutraliser. On est trop en mêlée, on ne peut même pas te taper, quoi, tirer. Dommage, là, on aurait moyen de faire quelques bons gros tirs, mais... Ah, c'est chaud. Courez un peu. Putain, sérieux, quoi. Ils ont bien géré aussi le fait que maintenant, les unités ne peuvent pas juste courir à travers, et puis, bisous, quoi. Elles sont engluées les unes dans les autres, quoi. Alors, on va désactiver ce putain truc d'escarmouche qui fait chier le monde. Voilà. Maintenant, vous tirez dans le tas, s'il vous plaît. Faites comme vous voulez, mais vous tirez. Qu'est-ce qu'ils font ? Ça y est, ils commencent à tirer. Mais bordel, c'était pas facile. Mettez-vous en mode garde, vous. Eux, ils tirent, mais ils n'ont plus beaucoup de munitions. Ça va être tant d'axes, hein. Moi, je vous le dis. Ça va être tendu. Eux, ils sont définitivement brisés. Donc là, plus de munitions, on va changer, les gars. Rien que ces archers, ils font tellement mal, en fait. C'est assez ouf. On n'a pas réussi à diminuer autant que j'aurais voulu les généraux. C'est encore 50. Par contre, ils sont considérés comme en train de perdre. Donc on peut péter leur morale. Ah, et leurs archers, là, n'ont plus de munitions. Ça va enlever un peu de pression. Allez, on avance. On va remettre un peu de pression. L'avantage, c'est qu'eux sont très efficaces contre les chevaux. Donc là, on est plutôt bien là-dessus. Les mecs au bouclier sont complètement à l'arrière, englués. Les archers, ils arrivent avec leurs petites épées. Alors, nous, c'est pareil, on a quand même des belles machettes en tant qu'archers de milices paysans. Bon, bah là, on n'est clairement pas sur une stratégie de fou. C'est la grosse baston. Malheureusement, j'ai été obligé de sacrifier une unité pour prendre les tirs de ces foutus archers. Allez, les gars. Ils ne sont pas perdus. Ils sont confiants. Dégâts subis, dégâts subis. En pleine charge. Ils ont repris un peu de morale. Si on perd direct notre capitale, c'est sûr qu'il va falloir changer de stratégie. Allez, allez, on pousse. Parce que mine de rien, ils résistent. Ils résistent, ils résistent, mais bon. Alors, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de sortir avec cette unité d'archers, celle-là ? On va les reculer. On va essayer de faire un petit contournement pour mettre un choc au moral. Même si je ne suis pas sûr que les archers soient plus adaptés pour ça. Allez, courez les gars. Et puis en plus, il y a l'incendie qui se répand à toute la ville, quoi. Merde, c'est ce que je craignais, du coup, avec le renfort en moins. Ok, on va défaître de justesse. La loose. La loose, la loose. C'est ce que je craignais en retirant les troupes. Ils allaient se sentir en sous-nombre et céder, mais c'était un risque à prendre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il prend la cité ? Comment ça se passe ? Ok, on dirait qu'il a pillé et qu'il s'est barré. Alors ça, ça va se payer cher. Pour accompagner l'ascension de votre prestige à travers la Chine, un rang reflétant votre puissance vous sera attribué. Tout comme votre autorité grandira, votre chambation s'étendra et vos ressources se multiplieront. Ok, donc là, clairement, on va changer de plan et on va aller attaquer ce côté-là. Sécuriser cette ligne-là. On est redescendu niveau 1, du coup. J'aimerais voir mes conseillers. Ouais, on va pas se reconstituer, mais c'est pas grave. Donc là, le concept va être de... Ouais, on va du coup, ça c'est un petit truc, un bourg et un port de commerce. On va sécuriser cette zone-là. Ça nous fera un port de commerce quand même. Derrière, on montra une armée pour aller s'occuper de ça tranquillement, mais il faut qu'on défende de ce côté-là, clairement. Il faut qu'on défende. Au niveau du blé... Bah, on n'a pas. Donc on va le garder de côté. Puisque du coup, ça, ça nous a rien rapporté. Il va falloir qu'on le remonte de niveau. On n'a pas débloqué de réforme encore, non. C'est le prochain tour. Ils ont mis à sac la colonie. Donc il est retourné là-bas. Très bien. Ah, on est repassé tout seul en mode normal. D'accord, très très bien. Donc ici, maintenant, on voit sa garnison. Alors, il a quoi ? Compagnie derrière du peuple. Des paysans. Donc, euh... Ok, ces gens-là ont un meilleur moral et tout. Des turbans jaunes archers. Et donc, bah, son armée... On a quand même fait mal, hein, mine de rien, à son armée. C'est toujours ça de pris. Ah, ici, du coup, l'amélioration est toujours en cours, forcément. Tant pis. Je pense qu'on va lui sauter dessus, direct. Ce sera une petite vengeance. Par contre, c'est une vengeance qu'on va faire lors du prochain épisode. Parce que celui-là est déjà bien assez long. J'espère, du coup, que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve, bien sûr, très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.